Bonjour, alors la vidéo du jour va concerner l'utilisation du parachute de palier, ça c'est une vidéo qui est faite suite à une question, un commentaire sur youtube de Gamartone qui me demande quelles sont les astuces pour utiliser un parachute de palier. Alors déjà un parachute à quoi ça sert ? Ce n'est pas toujours indispensable, je rappelle simplement qu'il est indispensable, il est obligatoire en France d'en avoir un par palanquer et de toute façon ça tombe sous le sens. A quoi ça sert ? Ça sert à manifester sa position par rapport à son propre bateau ou par rapport à d'autres bateaux qui pourraient passer au dessus de vous lors de votre remontée, ce qui est toujours un petit peu gênant. Donc il n'est pas forcément obligatoire d'utiliser à chaque plongée puisque si on sort du bord ou si on sort proche du bateau, ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. Néanmoins il est bien de savoir le faire. Alors quelles sont les astuces pour s'en servir ? Déjà c'est de le déployer de manière stabilisée et d'utiliser son octopus, pas son détendeur principal, pour le remplir. Sachant qu'il y a deux façons de présenter un parachute, là vous en voyez un, c'est dans son expression la plus simple, c'est juste, on va utiliser l'appellation anglo-saxonne, une saucisse de secours, une ficelle et un plomb. Ou alors version plus sophistiquée, un solide dévidoir avec un parachute à soupape qui permet ainsi d'être déroulé plus profond. Mais alors le point clé c'est déjà dérouler son parachute dans la plongée de loisirs classique à profondeur dans la zone des 3 à 5 mètres. Plutôt 5 mètres puisque je vous rappelle qu'à 3 mètres plus difficile de tenir son équilibre. Alors à 5 mètres et donc là si vous avez un parachute comme celui que j'ai présenté dans sa plus simple expression, vous laissez tomber le plomb. Donc là attention à avoir une ficelle qui fasse un petit peu plus de 5 mètres mais c'est pas la peine d'avoir 15 mètres. Et attention les fabricants ont une tendance à utiliser des ficelles qui sont inexploitables sous l'eau, qui vont se faire un régal de faire des nœuds dans lesquels vos jambes, vos bras, tout ça va se prendre. Donc déjà là j'ai dit une astuce par rapport à ça, attention à déployer le parachute loin devant et avoir plutôt les jambes en arrière pour le déployer. Ensuite le premier risque que l'on a quand on déploie un parachute, est-ce que vous savez que vous n'êtes jamais complètement stabilisé ? Et oui, quand on est stabilisé on est toujours avec un petit palmage résiduel qui disparaît dès que je me concentre sur quelque chose. Et quand je me concentre sur le déploiement du parachute, ce qui risque d'arriver, j'arrête ce palmage résiduel, je descends et on le remarque très souvent les plongeurs qui font ceci. Le risque si vous descendez trop c'est que d'une part c'est pas très bon pour la décompression de redescendre et ensuite c'est que si vous n'avez que 5 mètres de bout et que vous déployez votre parachute, il va vous tracter comme ceci. Donc attention à deux choses, je l'ai dit, attention au déploiement à ne pas prendre vos jambes dedans, attention aussi à ne pas descendre et pour cela écoutez bien vos oreilles de manière à rester de manière maintenue. Alors ensuite pour le gonfler comme je l'ai dit, utilisez votre octopus parce que c'est toujours gênant de se retrouver sans détendeur dans la bouche et de potentiellement d'interrompre sa respiration dans la zone des paliers. Donc utilisez l'octopus et orientez l'octopus vers le haut, la saucisse de secours étant présentée, l'entrée d'air vers le bas c'est évident. Ensuite attention, quand vous allez gonfler le parachute, il va partir et à ce moment-là il faut laisser filer tout en maintenant la ficelle entre les doigts. Alors attention surtout ne jamais vous attacher à un parachute, jamais, au grand jamais, puisque si vous êtes attaché au parachute et qu'il pour une raison ou pour une autre la ficelle ne déploie pas, vous risquez de remonter accidentellement très rapidement en surface. Voyez par exemple celui des vidoirs-ci, il a une poignée. C'est une poignée qu'on va utiliser en spéléo pour un fil d'ariane par exemple, mais jamais en plongée. Imaginez, vous êtes tranquille en train de faire votre palier et un bateau qui passe se prend dans votre parachute. Et bien vous vous retrouvez tracté avec le risque 1 de sortir de l'eau ou aussi, tout bêtement comme je connais une anecdote qui est arrivée à quelqu'un, d'avoir le doigt quasiment arraché par la traction du bout sur la main qui était entortillée dans le parachute. Donc tenez votre parachute, mais ne vous accrochez pas à votre parachute. Voilà, c'était les petites astuces pour utiliser un parachute de palier. Donc je rappelle, attention à ne pas s'en mêler dedans, attention à bien garder son niveau d'immersion en veillant à être 5 mètres. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de regarder vers la surface. Vous pouvez bien sûr checker avec votre ordinateur, mais bien mieux est de vérifier avec les sensations et surtout tenir son parachute, bien le tenir pour qu'il soit bien droit parce que si vous n'effectuez pas une tension, le parachute va avoir tendance à tomber. Mais ne pas s'accrocher au parachute, vous risquez d'avoir les doigts arrachés ou de faire une remontée subite, ce qui n'est jamais conseillé en plongée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'aimez pas, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia1. Et puis si vous voulez voir un autre sujet abordé, n'hésitez pas, comme Gare Martin, postez votre commentaire sur cette vidéo. A bientôt.